... Merci, merci, bienvenue, bienvenue au Scala dans le placard. Je vous présente les deux groupes avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. Les gens des Cuisines Collectives du Grand Plateau de Montréal, représentés par Julie Bernier-Bachan. Bonsoir. ... Je pense à la délégation de l'UQAM, à la simulation du parlement européen Canada-Québec-Europe, représentée par Andréane Dion, qui est avec nous, bonsoir. Alors, encore une fois, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Il y a quatre squelettes, donc trois qui sont réellement arrivés. Il faut trouver acquis. Et le quatrième squelette, le squelette fantôme, est inventé de toutes pièces. Il faut l'identifier. Et mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente à l'instant. On accueille Charlie Arquette, qui est avec nous. On va revoir cet automne dans Mémoire vive, série que j'adore. Merci beaucoup. Oui, j'adore cette série-là, oui. Et c'est ta première participation à l'émission? Oui, je me l'énerve. Non. Oui. Merci d'être là. Merci beaucoup. Catherine Renaud, également, est avec nous. Également de Mémoire vive, entre autres, bien sûr. Et première participation, tu as aussi à l'émission? Oui, c'est un baptême. Ah! C'est un peu nerveux que vous autres. Oui, c'est un peu nerveux. Merci d'être là. Martin Bachon est également avec nous. On peut voir dans la galère et dans Mémoire vive, bien sûr. Et toi aussi, c'est la première participation. Une verte recrue. Oui, mais là, vous autres, est-ce que, vous savez, on a beau tourner ensemble, des fois, on ne se connaît pas parce que, est-ce que vous connaissez bien tous les trois? Bien, quand même, quand même. On a une fois de party-soupé. Oui, 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 quand même. On a fait l'école ensemble. En plus, oh, OK, bon, OK, là, vous vous connaissez très bien d'abord. Donc, les quatre squelettes d'aujourd'hui, j'ai été la risée d'un salon de bronzage. J'ai saboté une soirée endiablée entre amis. J'ai fait semblant d'être sous hypnose. Et j'ai perdu une dent en prenant mon bain. Alors, Charlie, quel est ton squelette, ça? J'ai fait semblant d'être sous hypnose. Ah, oui? Oui. En fait, j'étais au secondaire, secondaire 5. Et, bien, ils invitaient des gens le midi pour nous distraire. Ah! Et puis, cette fois-là... Une école publique, ça, une école publique? Une école publique. Oui? Oui, oui, oui. Et puis, cette fois-là, ils ont invité, pour nous distraire, un hypnologue. Et, je ne recrus qu'ils n'avaient jamais fait ça, vraiment, et qu'ils faisaient, donc, le tour des écoles secondaires. À la polyvalente, ils ont invité quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait ça. Mais, dans le sens où... Non, non, mais... C'était quand même son métier, mais, je veux dire, c'est pas Messmer, mettons, tu sais. Bon, il n'était pas connu. Moi, je ne l'avais jamais vu avant, en tout cas. OK. Bon. C'est quoi son nom? Je ne te rappelle pas. Pas du tout. OK. Pas de tout. Mais, cette fois-là, donc, il fait venir des gens sur scène, qui est volontaire, évidemment. Moi, je suis très curieuse et un peu show-off. Ça me tente de voir qu'est-ce que c'est ça. Alors, je m'embarque sur la scène et nous hypnotise. Vous êtes combien, là? Vous êtes plusieurs? Bien, oui, 20-25. 20-25? Oui, bien, parce qu'il en élimine peu à peu, tu sais. Oui, ceux qui ne sont pas hypnotisables. C'est ça, c'est ça. Ceux qui ne sont pas réceptifs. Exactement. Mais toi, tu l'as berné. Oui, bien, moi, justement, je ne sentais rien par tout. Mais, je me suis dit, embarquons, continuons, tu sais, à crise de moi-même. Quel test il vous faisait faire, voir si vous étiez hypnotisable? Bien, les trucs classiques, là, c'est ça. Bien, d'abord, il nous endormait, comme ça. Puis là, j'étais molle-molle, là, tu sais, bien, oui. Fait que là, molle-molle-molle. Puis après ça, bien, on a fait toutes sortes de choses. On a fait semblant de faire d'ailleurs une guitare. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah, oui, bien, on a fait un discours devant l'école, comme si on était le président et tout. Ah, oui? Oui, mais tu sais, il en éliminait peu à peu. Ah, oui, on va pas y venir. Catherine, quel est ton squelette, toi? Moi, j'ai été hilarisée d'un salon de bronzage. Non. Mais oui. Mais oui. Pourquoi? Eh bien, voilà, à l'adolescence, j'ai une grande soeur qui a trois ans de plus que moi qui visitait le salon de bronzage et avait un beau look, bon résultat, un beau tag. Oui. Alors, j'alouse un peu, je fais moi aussi, je vais essayer, du jour de mes, je sais pas, 14, 15 ans. Alors, je me présente là, dans la ville de Varennes, d'où je viens. Et puis, j'achète la petite crème dans un petit pot, là, que tu, alors, elle m'explique comment faire. Elle donne une crème, elle fait, pourquoi, je sais pas, moi, je t'en mets dans un salon de bronzage. Ah, bon, donc, il y a une petite crème que tu peux mettre qui, à la fois, protège et aide à bronzer, ce qui est un peu louche, mais c'est supposé fonctionner. Moi, je prends ce qu'elle me donne. T'en mets partout? Oui, j'en mets pas mal partout. Puis, bon, je vais là, deux, trois, quatre fois. Voilà, ça se passe pas plutôt bien. Non? Non, c'est pas des résultats aussi. Non, 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 t'as pas, t'as pas de... Ça va pas très bien. T'as pas de, ah, le rien, là. Oui, oui, mais plutôt en plaques qu'uniformes. Donc, c'est plutôt étrange, mais je continue à... Tu continues malgré ça? Mais je continue un peu à me dire... Donc, tout à l'instant de 14 ans, ça ne gêne pas du tout d'avoir des plaques partout. Je vais y aller, peut-être que ça va couvrir le reste. OK. Non, mais je me dis peut-être que ma peau va s'habituer. C'est ça, oui. Tu poses pas de questions à personne? Non, je pose pas de questions. Tu fais confiance. Je fais confiance que ça va venir. Je vais finir pour avoir un beau tan comme ma soeur. OK. Sauf qu'après, après quelques tentatives... Quelques blagues, oui. On vient venir, d'accord. Alors, Martin, qu'est-ce que tu as ton scénette, toi? Moi, j'ai saboté une soirée enviablée entre amis. Ah, bon, pourquoi? J'ai fait ça. T'as fait ça, pourquoi? C'est un peu gênant. Parce que j'explique, après l'école de théâtre, moi, j'habitais avec deux amis qu'on avait rencontrés là-bas, Marc-André et Richard. Et je travaillais au Canadien-Mastique, une job de nuit. Je travaillais au début. Et un soir, c'est vendredi, c'est la fête à Marc-André. Gros party à l'appartement. Et je m'en vais travailler de nuit. Fait que vers 10 heures, je m'en vais dans la douche. Prendre ma douche avant d'aller travailler. Mais là, je lave mes pieds. Comme ça, tranquillement. Puis à une place, ça fait tock. Genre, le dos me barre. Une genre d'entorse lombaire. Mais moi, c'est la première fois. C'est de ma vie, ça m'arrive. Et ça fait mal et je ne bouge plus. Et là, je suis tout nu dans la douche. Et je suis tout blanc, plein de savon encore. Et là, je fais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas pouvoir lever mon pied pour passer à travers le bain. Et moi, j'aurais mis ça par la petite porte pour les personnes âgées. Oui, oui, oui. J'aurais trippé. Mais là, je suis comme ça. OK, je ris premièrement. Je trouve ça drôle. Je suis vulnérable, disons-le. Et là, je suis comme, OK, j'ai besoin d'aide. Et là, je crie le nom de mon colloque. Je me dis, Marc-André! Marc-André! Là, il arrive, branche de la porte. Il dit, ça va? Rentre! Il dit, pas sûr. Oui, il rentre, ça va pas. Il rentre, dis ça. J'ai le dos barré. Donne-moi une serviette, puis sors-moi du bain. Et là, il me donne une serviette. Et là, il est crampé. C'est le plus beau jour de sa vie. Ben oui, c'est sûr. Il va pouvoir se rappeler de ça tout le temps. Et là, il me prend, OK, dans ses bras. Et je sentais les vibrations de son rire. Il me dépose tel une princesse sur le sol. Et moi, je suis à moitié tout nu. Je suis barré. Et là, j'ai peur. Je pense que je suis paralysé. Je peux presque plus bouger. Fait que là, on a voulu aller à l'urgence. Mais là, on n'a même pas été capable de m'habiller. On m'a mis juste une robe de chambre et un manteau d'hiver. C'était au mois de décembre. Et là, le soir de son propre anniversaire, il a dû quitter avec moi en taxi pour aller avec un gars à moitié tout nu à l'urgence qui était plein de savon encore. Hey, tu bords solide, toi? Oui, j'étais... Un coffre-fort, OK? Solide. OK. Là, pas capable de rien, rien... OK, on va y revenir. Je rappelle les quatre squelettes. Pour l'instant, on cherche celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai été la risée d'un salon de bronzage. J'ai saboté une soirée endiablée entre amis. J'ai fait semblant d'être sous hypnose et j'ai perdu une dent en prenant mon bain. On cherche une histoire, inventer de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. Retour en plein drame à Mémoire vive dès le 17 septembre. Ici Radio-Canada, télé. Dès le mois d'août, assistez aux enregistrements du nouveau jeu de variété musicale à grand déploiement de Radio-Canada, animé par Grégory Charles. Le choc des générations est un incontournable le vendredi soir parce que nous serons l'oasis de souvenirs et de musées. Inscrivez-vous maintenant. Un traitement anti-rouille professionnel préserve l'apparence et la valeur de votre véhicule. Mais quand ça tâche, c'est moins beau. L'anti-rouille chez Zibart s'attache pas. Obtenez un rabais de 15 $ durant le mois d'août. Vitropus Zibart, ou de 50 magasins au Québec. On est censé entrer dans la forteresse la mieux gardée de l'univers? Ouais. Qu'est-ce qui a t'énerveux? Non. Ha 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 ha. Elysium. 10 heures ce soir, partout demain. Vous l'attendiez? Alors, la voici. C'est la super-bande de liquidation de plus de piscines. Tout doit être liquidé. Piscines, meubles, spas sont réduits jusqu'à 70 %. Profitez-en. Uniquement chez Clube Piscine Super Fitness. Bienvenue au Casino de Montréal, par pur plaisir. Incapable de choisir? Laissez-moi vous aider. Fermez les yeux. OK. Imaginez un tiers de livres de Buffingus garnis de fromage suisse fondu. Ça a l'air vraiment bon. Les yeux fermés. Ah, oui. Maintenant, triplez votre bonheur avec en plus du cheddar fondu et du Monterrey Jack. Deux tranches de tomates, des oignons et un pain grillé. Et où est-ce que tu te parles, au fond? Je sais. Le méga fromage. Goûtez-y dès aujourd'hui. C'est celui-là que je veux. Tu vas l'appeler Bill? Oui, Bill comme Bill Leclerc. Du shampoing? Bill! Il faut que je sorte ici. Pourquoi tu l'as lâché? C'est pas de ma peau. Ça s'est pas passé du tout, du tout comme prévu. Découvrez le monde de Pandora. Saisissez les moments inoubliables de la vie avec des breloques à partir de 30 $. Au boutique Pandora, Carrefour Laval, Fairview-Pointe-Claire, Galerie d'Anjou, 10-30 et au centre-ville de Montréal, au coin de Piley-de-Maisonneuve et à la place Montréal-Trost. Salut! C'est bientôt la rentrée et j'ai besoin d'un donsateur portatif avec un processeur quadruple-cœur et d'un téléphone intelligent de 30... 32 gigs. Qu'est-ce que j'ai peu le temps d'étudier? C'est pas grave, on a tout ce qu'il te faut. Le soutien de la Gig Squad aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ta liste? Ah, c'est tout ici. Wow! C'est tout ici, ben oui, c'est tout ici. C'est tout par là-bas, là. Pour une rentrée scolaire réussie, obtenez toutes les réponses à vos questions chez Best Buy. Votre rentrée est équipée. Économisez 100 $ sur un ordinateur portatif 15.6 pouces d'Acer avec processeur Pentium d'Athel. Best Buy. Entrez dans l'univers spectaculaire de Circopolis du Cirque-Éloise. Découvrez pourquoi l'Europe a tant aimé Circopolis. Dès le 13 novembre au Théâtre Maisonneuve, billets en vente maintenant, pour être aux premières loges d'un événement, comptez sur RDI. Le sous-titrage vous est offert par La Source. Les écouteurs DNA de Monster offrent aux étudiants un son incroyable et une conception de style confortable. La Source, c'est ce que je veux. On va mettre à apprendre quelle est l'histoire m'inventée. Je vais demander à Julie et son équipe, selon vous, quel est le squelette fantôme? J'ai perdu une dent en prenant mon bain. Ah! On n'en a pas parlé en plus, du côté d'Andréanne et son équipe? La même chose. J'ai perdu une dent en prenant mon bain. Moi, celle-là, je ne sais pas si elle est vraie, mais j'aimerais ça l'entendre. Alors, le squelette fantôme, c'est... J'ai perdu une dent en prenant mon bain. Il y a un discours en tant que présidente. Oui, c'est un peu spécial, je trouve. Qu'est-ce qu'il vous faisait faire? Il commençait par un discours à 20 sur la scène. Non, non, ça, c'est à la fin. C'est quand il a éliminé du monde. Puis moi, je restais parce que je devais être dedans. Je devais bien jouer. Tu as réussi à te faufiler jusqu'à la fin, à faire 100 mètres? Oui, oui, on était rendu 2, 3 jusqu'à la fin. Puis là, à la fin, bon, là, il finit par nous faire la poule, tu sais, puis des affaires pour faire un bon show, tu sais. Là, là... Toi, tu t'es donné, là. Tu as fait une belle poule, là. Attends, 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 attends. C'est jamais dans le monde que tu fais de 100 mètres. Non, 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 pas du tout. Puis même qu'après ça, moi, j'avais un examen. Et là... Tu peux lui poser la question, oui. Oui, bien, moi, c'est les tests au début. Tu as dit, il t'endort, tu as fait un vôle. Il endormait tout le monde. Il faisait quoi? C'est quoi, les tests? Oui, bien, c'est ça. En fait, au départ, là, il y a quasiment toute l'école qui est là. Puis là, il fait, OK, on va faire un test. Fait que là, le petit test des mains qui décollent ou qui décollent pas. Puis là, moi, je fais encore, là, semblant, parce que ça marche pas partout. Fait que là, ah, ceux qui arrivent pas à décoller les mains, parfait, venez sur scène. Il leur demande de venir sur scène. Il vérifie pas, lui, rien, là. Bien, et là, rendu sur scène, il vérifie, est-ce que vous vous endormez? Puis là, il y en avait qui s'endormaient pas. Est-ce que vous vous endormez? Ceux qui répondent oui sont gardés. Est-ce que vous vous endormez? Oui, OK, tu restes. Bon cobaye, OK. Vous dormez-vous bien? Bien, est-ce que t'es la seule qui a... Ah, on n'a plus le temps, malheureusement. Catherine, alors, on a parlé de la résilée du salon de bronzeur. J'ai des plaques. C'était plusieurs fois qu'elle retourne en se disant, ça va se régler, même si j'ai 14 ans. J'ai confiance en la personne elle-même. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que ça s'est réglé? Bien, en fait, la résilée, si je peux poursuivre, ce qui est arrivé, c'est que là, la femme est venue cogner à ma petite porte pendant que je me rhabille. Elle me dit, écoute, Catherine, j'aimerais ça te parler. Sur un temps un peu dramatique. Alors, moi, je me rhabille. Je fais, oui, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, est-ce que... Est-ce que t'as peur que ce soit pas salubre ici, que ce soit pas propre? Ouais. Fait que là, moi, je suis comme toi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, ça va. Écoute, je t'entends... Je t'entends laver ton lit chaque fois que tu viens. Alors, je voulais te dire que c'est propre ici de pas t'en faire. Et là, moi, je comprends que j'ai fait une gaffe. OK, continue, plus vite, mais continue. Je comprends que j'ai fait une gaffe terrible et que... Et que, en fait, j'assume mon truc et je fais, ben non, en fait, je ne lave pas mon lit. Je pensais que la bouteille d'eau à côté, c'était quand on avait chaud pour nous aider à braser. C'était aspergé de ce tas. Et là, la fin de panique, elle fait, oh mon Dieu, Catherine, mais c'est du germicile. Je te mettais ça sur le... Mais tu dois avoir des plaques partout, ça doit être épouvantable. Et moi, je fais, mais non, mais non, mais non, ça va, ça va. Moi, je pensais que c'était de l'eau. Mais t'as pas googlé tes symptômes, puis t'as continué à y aller. Mais j'avais pas tant de symptômes. J'ai une peau quand même fragile. Je me disais, bon... Ça chauffait pas rien, là. Ben, ça donnait pas un très beau résultat. Le look, leopard. Quand même, oui. Alors, il est barré, mais complètement barré avec son manteau d'hiver et sa robe de chambre. Il arrive à l'hôpital avec son ami. Tu peux le poser de ça. Moi, toi, là, ton ami, il se dit pas, je vais l'envoyer dans un taxi, sa famille va venir le rejoindre. Il prend, il a un coeur de... Quel ami laisserait un gars à moitié tout nu barré aller tout seul dans un taxi une nuit de décembre? Un ami dont c'est la fête. Ouais, mais lui, c'était le plus beau jour de sa vie. Il voulait savoir comment ça allait finir. Il voulait avoir tous les détails pour compter l'anecdote après. OK, OK. Il t'a amené dans ses bras, donc, dans la voiture? Non, non, je t'ai capable un peu de marcher, mais plus comme j'avais 128 ans. Tu es capable de marcher, mais pas capable de t'habiller. Non, je ne pouvais pas lever mon pied plus que ça. Ça, ça se peut. Ah, oui? Je ne suis jamais barré. Merci beaucoup. Tu passes le haut, oui, les gars. Et là bas, l'hôpital, ça a pris combien de temps, mais qui te voit? Pas grand temps. Ils m'ont retourné chez moi dès au triage. On dit, non, tu ne restes pas pour ça, là. Tu vas chez toi, puis la crème antiflogistine, puis le temps, ça va arranger des choses. Mais, tu peux lui poser des questions. Donc, t'es resté barré, t'es retourné chez vous accroupé comme ça. Ça s'améliorait de minute en minute. Ça, c'était la partie drôle. Et ça, moi, genre, je m'amusais avec ça. À l'hôpital, les infirmières trouvaient ça très comique. Mais j'ai pas été si longtemps que ça barré. À chaque heure, je devenais de mieux en mieux, donc j'ai pu revenir. Contrairement à la plupart des gens où ça s'empire, plus ça avance, toi, ça s'améliorait vraiment. Oui, c'est sur le coup que ça a vraiment barré. Et là, je pouvais vraiment plus. C'était un espace musculaire. Dans le fond, c'est le dos. Il gardait tous les muscles tendus, tendus, tendus. Mais avec l'eau chaude, ça aidait un peu. Et vous aviez pas une douche à cet appartement-là? Non, c'était une douche-bain. On habitait à Montréal. Une douche-bain. T'aurais pu sortir du bain. Non, il m'a pris dans mes bras. Ah, il t'a soulevé. Ben oui, il a soulevé. Il t'a soulevé du bain. Oui, d'accord. À partir de maintenant, on est obligé de dire la vérité. On va pas mentir. À ta connaissance, es-tu réceptive ou non à l'hypnose? Je le suis un peu. C'est pas mentir. Ok, parfait. Catherine, est-ce qu'à 15 ans, ta soeur avait un beau tan? Oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'un de tes amis t'a déjà pris nu dans ses bras? C'est pas mentir. Non. D'accord. J'ai fait la risée d'un salon de bronzage. J'ai saboté une soirée endiablée entre amis. Et j'ai fait semblant d'être sous hypnose. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la tête. Vous avez offert une performance vocale exceptionnelle. Ils ont ébloui les coachs. Vous êtes venus vraiment chercher mon cœur. Je suis tellement fière de vous. Ils nous ont charmés. My God, que vous chantez bien. J'ai trippé à mort. Qui prendra la relève? Les participants de la première saison vous ont renversé? Découvrez les 27 familles qui vous fascineront cette année. Ça va être formidable. Un air de famille dès le 19 septembre. Ici Radio-Canada, Télé. Je peux faire de vous un homme riche. Pour se faire accepter, il faut se fondre dans le personnage. Wow. La puissance est la serbe. Habituez-vous à vous en nourrir. Vous allez donc travailler pour Icon. Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir le coup? J'abandonne. Il n'est pas question que vous abandonniez tant que je ne l'aurai pas décidé. Souviens-toi que tu dois t'en réussir. Et c'est à moi que tu devras ton échec. Tu vas le payer cher. Paranoia, à l'affiche de le 16 août. On pourrait croire que cette voiture est tout sauf propre. Mais il faut savoir regarder plus loin. Voici la toute nouvelle Chevrolet Cruze Turbo Diesel 2014. Dotée d'un moteur turbo-compressé offrant une consommation de 4,2 litres au 100 km. Le meilleur rendement éco-énergétique sur route de tous les moteurs diesel ou à essence. Performante. Propre. Irrésistible. C'est aussi cela. Découvrir de nouveaux horizons. Profitez des plus bas prix de la saison. Obtenez 3 000 dollars de rabais combinés sur les modèles Cruze encore disponibles chez votre concessionnaire Chevrolet. J'adore le blanc. Mais pas les produits à blanchir au chlore. Vous avez vu? C'est ce que l'eau Javel a fait à ma robe préférée. Il n'y a même plus de robe parce que l'eau Javel l'a rendue terne avec le teint. Alors je l'ai jetée. Mais maintenant j'utilise Tide avec Javelisan et Tide Boost. Et mes blancs restent encore plus blancs qu'avec l'eau Javel. Je pense que tu devrais l'essayer. Tide, avec substitut Javelisan. Obtenez une blancheur incroyable sans les effets indésirables des produits à blanchir au chlore. C'est ça mon tête pour des blancs éclatants. C'est quoi le vôtre? Il s'en passe des choses dans une journée. Avec mon équipe, on va prendre une peau pour décompresser dans le plaisir chaque jour. En direct de l'entrée principale de Radio-Canada. Dès le 9 septembre, 16h. Ici Radio-Canada Télé. Radio-Canada et le Musée Grévin Montréal vous invitent à vivre une expérience inoubliable pour toute la famille. Participez au concours de Montréal à Paris avec les stars et vous pourriez gagner un séjour de rêve à Paris. Notez l'indice et inscrivez-vous en ligne. Bonne chance! C'est notre Autobahn. Notre circuit fermé. Notre piste. Ils peuvent avoir l'asphalte. Nous prenons tout le reste. Prenez charge de la nature avec le Gator à votre mesure. Voyez-les en action à johndeer.com par oblique Gator. Faites vite et obtenez 500$ de rabais sur des véhicules utilitaires Gator sélectionnés chez le concessionnaire John Deere. Vous l'attendiez? Alors, la bâtisse. C'est la super vente de liquidation de Club Piscine. Tout doit être liquidé. Piscine, meubles, spas sont réduits jusqu'à 70%. Profitez-en uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Le 13 août, au Centre Bell. Elle, c'est Elisabeth Bergeron, notre prof d'art plastique. Elle est cool, mais elle est un peu weird. Elle dit que l'introspection par l'art, ça peut donner un sens à nos vies. Nous autres, on pense qu'elle dit ça pour en donner un à la sienne. 30 vies dès le 9 septembre. Ici Radio-Canada, Télé. Chaque jour, cuisinez votre souper en 30 minutes avec le chef d'Ali St-Pierre en direct à la télé. Utilisez son application mobile et posez-lui vos questions sur le web. Qu'est-ce qu'on mange pour souper dès le 9 septembre, 17 heures. Ici Radio-Canada, Télé. On va maintenant savoir qui a fait quoi. Je me tourne du côté de Julie et son équipe. Selon vous, qui aurait saboté une soirée endiablée entre amis? Martin Vachon. Martin D'accord est du côté d'Andréanne et son équipe. Charlie Harcouette. Charlie D'accord. On va commencer par Martin. Martin, est-ce que tu as déjà saboté une soirée entre amis? Sûrement, mais pas pour l'émission aujourd'hui, d'accord? Charlie, est-ce que c'est toi? Oui. Oui, en fait, c'est même moi que j'ai organisé la soirée. J'avais entendu parler d'un rave underground. J'avais 17 ans. J'avais entendu parler de ça, puis j'avais décidé d'amener ma gang de ram-dam. Tu sais, à l'époque, j'étais là-dedans. Puis j'avais dit, ouais, ça va être bien cool. Il paraît qu'on va avoir bien du fun. Et les raves underground, on sait, l'emplacement et tout ça. La veille, il faut appeler à un téléphone secret, tout ça. Et là, j'appelle à ce numéro-là. Et déjà, déjà, c'est pas sur l'île de Montréal. Fait que, tu sais, c'est un peu plat. Il faut prendre l'auto. On se rend là. Le soir arrive, on se rend là. On est cinq dans l'auto bien tassés, tu sais. Puis là, on s'en va. On écoute la musique. On est dedans. Wouhou! Ça va être terrible. Ça va être super. Et là, en fait, on est sur le pont. Et là, j'ai oublié les billets. Alors là, ah! Vire de bord. Bon, ça, c'est pas grave. Vire de bord, on va chercher les billets chez nous. Retourne sur le pont. Arrive là-bas. Et là, c'est pas du tout dans un loft cool underground. C'est comme dans un vieux bar shack. Pas le fun. Pas attrayant, tu sais. Puis là, on débarque de l'auto. On arrive. Et là, il y a un doorman. D'habitude, normalement, il n'y en a pas. Là, il y a un doorman qui demande les cartes. Vous avez quel âge? Et tout le monde a 18 ans, sauf moi. Là, tout le monde sort sa belle carte. Tout le monde montre qu'il a bien 18 ans. Je suis avec eux autres. Je suis avec eux autres. Mais non, montre-moi tes cartes. Je les ai pas. OK, bien d'abord, t'es quel signe? T'es né quelle date? Bien, je suis né le 16 janvier. Je suis Capricorne. Quelle année? Là, je suis né en 86. Je me dis 1986 plus 1. Bien, 1987! On n'est jamais rentrés! Là, tu vas me dire que tes amis ont dit, bon, bien, on va revenir parce que tu ne penses pas! On n'est jamais rentrés! T'es reparti! On est retournés de bord. On s'est couchés. On n'a même pas bu une goutte. Je pense qu'on... J'ai appris les larmes de mon corps. M'excuse! M'excuse! Dans l'auto de Toulon, on revenait repasser le pont. M'excuse! M'excuse! C'est pathétique! C'est vraiment pathétique! On le voit à Julie. Maintenant, qui, selon vous, a fait semblant d'être sous hypnose? Catherine Renaud. D'accord. Et du côté d'Andréanne et son équipe? Martin Vachon. Martin Vachon. Alors, Catherine, est-ce que tu as fait semblant d'être sous hypnose? Non. Oui! 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 Et longtemps à part ça! Longtemps! C'était un peu comme Charlie raconté. Je faisais la première partie d'un hypnotiseur et moi, j'ai toujours voulu être hypnotisé. OK? C'est mon rêve. Je voyais ça. Ça m'intriguait. Et là, il fait le test des doigts qui collent. Et moi, ça ne colle pas du tout. Et là, il demande qui ça a marché, qui est réceptif, qui est monté sur scène. Moi, 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 moi! C'est pas grave! Ça va marcher sur scène. Je suis trop content. J'arrive sur scène. Ça va être le fun. Et ça ne fonctionne pas du tout. On est une quinzaine. Et là, pendant 15 minutes les plus longues de ma vie, il faut que je fasse semblant que j'ai froid, j'ai chaud. Moi, il gardait tout le monde, le groupe. Et là, j'ai chaud, j'ai froid, je suis une poule. J'ai tout fait. J'ai chanté l'hymne national. J'ai pleuré, j'ai ri. Les quatre ans d'école de théâtre m'ont tellement aidé pour ça. Et moi, mes parents sont en salle. Et là encore, c'est le plus beau jour de leur vie. Ma mère rit, pleure de rire. Oh mon Dieu, mon gars, il est tellement drôle. Oh, il va y avoir honte. Et à ce jour, mes parents ne le savaient pas que ça n'avait pas marché. Alors, je l'annonce ce soir, papa, maman, je n'étais pas hypnotisé. Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas une tentative pour dire à tes parents, non, non, je ne me suis pas fait hypnotiser. Oh, parce que j'aurais aimé ça. Si mes parents écoutent, qu'ils me prennent, qu'ils m'essayent. Parce que moi, ça m'intrigue, je veux. Tu voudrais vraiment vivre ça. Ça m'intrigue, ça me fascine ça. Regarde, on veut tous vivre ça une fois pour justement le sentir, être sûr, ça marche. Et finalement, j'ai été la risée d'un salon de bronzage. Eh bien, c'est quatre bonnes réponses sur quatre pour les gens de la délégation à l'assimilation du Parlement européen. Bravo. Alors, Catherine, j'ai été la risée d'un salon de bronzage. Est-ce que c'est l'histoire dont on nous a parlé? Ah, pas mal. J'ai un peu honte. Non! Écoute, j'avais pas tant de plaques en plus, mais ma sœur est retournée au salon de bronzage et elle adore cette histoire parce que je pense qu'à peine deux jours après, il y avait sur toutes les bouteilles des immenses germicides sur chaque... Ceci n'est pas de l'eau. Ceci n'est pas de l'eau. Ne vous mettez pas ça sur le corps. Germicides. Mais c'est épouvantable. Le salon de bronzage et moi, ça ne fonctionne pas. Je suis retournée quelques années après. À l'école de théâtre, dans ma classe, on n'a pas toujours été dans la même classe, la classe de finissant, tout le monde se souvient du matin où je suis arrivée en retard orange parce que j'avais décidé de me donner un petit hall et d'aller 20 minutes. Et puis, on ne pouvait pas faire la lecture concentrée parce que c'était épouvantable. Ce n'est pas compatible. Et puis, ma sœur, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient dans la famille, ça fait un plaisir de dire... Catherine, raconte l'histoire! Salut, mon âge! Bon, merci beaucoup à tous les trois. Merci aux deux équipes. Merci à vous à la maison. Passez une belle fin de semaine. On se revoit donc. Merci à tous les deux. Au revoir. Bye-bye.